Considérée comme la région la plus riche et l'une des plus pauvres du Sénégal, Kidougou, un géant au pied d'argile ne bénéficie pas réellement des ressources tirées de son sous-sol. Et pourtant, rien qu'en 2021, la société minière Zabadola Gold Operation a contribué à hauteur de 250 milliards de fonds CFA dans le PIB du pays. Cette monde financière n'a pas réellement un impact positif sur les conditions de vie des populations locales. Or, l'installation d'entreprises d'exploitation minière à l'instar de NWRM Corporation à travers sa filiale Zabadola Gold avait suscité un espoir auprès des populations du département de Sahaya. Au fil des années, ces dernières n'arrêtent pas de crier leur désespoir provoqué par l'exploitation aurifère à Zabadola et dans la zone de Misara. Elles sont même obligées malgré les risques à se livrer à l'exploitation artisanale de l'or. Je m'appelle Mohamed Amin Bayo, j'habite à Zabadola. Je viens ici pour travailler. Or, voilà mon voisin, je dis que c'est ça. Bon, Zabadola, on a déménoncé là-bas, il n'y a pas de Jura là-bas pour travailler. On vient ici pour travailler Jura. Quand on a eu le caillou, on va travailler ici, on traiter ici. On est allé à Zabadola. Il y a beaucoup de causes qui nous amènent ici. Voilà, nous avons beaucoup de causes. C'est pour se débrouiller, pour soutenir la famille. Nous sommes là pour travailler de l'or. Comme vous le voyez ici, derrière moi ici. Donc voilà, on fait des recherches. Ça, s'il y a des fils, bon, on le suit et descend jusqu'au profond. L'or, on détecte avec des manières traditionnelles. C'est avec des petits trucs de Kila. On enlève le caillou et on amène ici en haut ici pour tester s'il y a de l'or. On continue, s'il n'y a pas de l'or, on l'enlève et on le jette. Parfois, en sac, vous pouvez gagner 5-6 grammes, parfois 10, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça dépend, tout le monde a sa chance. Les prix ne sont pas les mêmes parce que nous sommes en détail ici. Et parfois, on travaille ici, on le traite ici, on l'emmène à l'extérieur, dans les régions par exemple, au Mali, au Burkina, même au Sénégal, à l'intérieur du pays. Oui, ça dépend parfois. Le gramme, c'est 30 000, 35 000 parfois. Ça varie. Parfois, on peut gagner jusqu'à 10-15 sacs comme ça par jour. Comme disait son célèbre ordage, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc là où on est, ça décale bien. Peut-être qu'on explore le meilleur dans le futur. Moi, je pense que l'impact le plus, c'est l'exploitation traditionnelle. C'est ce qui a fait qu'il y a beaucoup de populations qui exploitent vraiment. L'or, d'une façon traditionnelle, qui viennent à faire certaines choses. Et peut-être même, le commerce s'est développé grâce à cette exploitation traditionnelle. Mais sur le plan vraiment des sociétés minières, le plus souvent, il y a quelques employés. Il y a des gens qui sont employés à ce niveau. Peut-être que ces gens-là, à leur niveau. Mais ce qui a vraiment, effectivement, apporté le boom, c'est peut-être l'exploitation traditionnelle. Ce qui a vraiment fait qu'on sent qu'au niveau des villages de Kédougou, là où l'or est vraiment apparu, qu'il y a vraiment un semblant de développement. En tout cas, on voit vraiment d'une façon visible que les populations, plus ou moins, ont eu à faire des réalisations. Si vous voulez même faire quelquefois de l'agriculture, on vous permet de faire. Mais le jour au lendemain, ces gens-là, c'est leur périmètre. Ils peuvent vraiment vous demander de dégager. C'est ce qui est là. Même des villages, quelquefois, risquent vraiment de déguerpir parce que ça fait partie du périmètre d'exploitation de ces sociétés-là. Donc vous voyez, ça pose problème. Alors que l'exploitation et l'exploration d'or se poursuivent, la souffrance des populations va crescendo. Ces dernières qui soutiennent qu'il n'y a aucune évolution dans leur quotidien, vivent encore dans des cas en paillis et n'ont presque pas d'activité génératrice de revenus. Les infrastructures de base dont se glorifient les sociétés minières sont minimes par rapport à leurs attentes. On a beaucoup de problèmes qui s'adressent l'activité de la société minière. La route, il y a trop de coucheurs. Il y avait des camions qui faisaient des accidents de sèvres avec des moutons comme ça. Donc ça, c'est autre chose. Dans les déplacements aussi, on a eu des problèmes des bâtiments. C'est déciré. On a parlé de ça, on a parlé juste à présent. Rien ne va pas. C'est ça qui nous fatigue ici actuellement. On n'est pas quelqu'un qui peut nous aider. Cette situation vraiment, c'est grave. Quand on a déménagé là, les sociétés disent qu'ils vont nous aider. Ils vont nous donner des mois d'entrée là, mais on n'a pas mis à nous donner. Ils nous attendent jusqu'à déménager là. Ils n'ont pas mis à nous donner le déménagement. Il n'y a pas de durabilité de travail. Il n'y a rien là-bas. Tout le monde souffre là-bas. On n'est pas là où on cultive l'entournement du village. On a appris tout. Faire des vestes d'âme avec le barrage. Actuellement, ici, on a eu des gens qui peuvent nous aider avec ces situations-là. Vraiment, c'est mieux. Il y a beaucoup de difficultés. Il y a pas mal de difficultés que nous rencontrions ici. Comme vous le voyez, il y a des groupes et des motos ici. On n'a pas acheté de machines pour se débrouiller. Donc, on se débrouille avec nos propres moyens. D'habitude, c'est rare. On peut travailler pendant deux mois, trois mois. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de problème. Mais le jour où on aura des risques, ça sera énorme. Tout de suite, ce qui s'est passé devant vous, ce qui s'est produit tout de suite devant vous. Donc, il y a beaucoup de risques. À savoir, voilà, comme vous le voyez, c'est des cailloux. C'est des cailloux en fer. Donc, si ça tombe dans le domaine, s'il y a des éléments là-bas, ça blesse. Ça tue parfois même. Parfois, il y a des empêchements parce que ça dépend de la manière dont ils travaillent. Parfois, ils viennent ici pour faire des sondages. Donc, ça dépend parfois. On a des problèmes. On rencontre des problèmes. Par exemple, ils peuvent venir ici qu'ils ont déjà fait des sondages ici. Il y a de cela un, deux ans comme ça. Ça dépend. Donc, parfois, ils viennent ici pour arrêter. Donc, ça, bon, c'est quelque chose qui n'est pas à notre niveau, mais qui vient de l'État directement. Voilà. Donc, ce sont des règlements du pays. Parfois, ils nous fatiguent très, 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 très bien même. On ne demande pas trop à l'État, mais c'est qu'il fasse son travail bien. Oui, oui, qu'ils font leurs recherches, leurs propres recherches. Qu'ils viennent, qu'ils découvrent ce qui se passe ici, dans la commune de Sabaudala. Donc, oui, oui, nous lançons un appel à l'État de nous venir en aide. Oui, oui, parce qu'on rencontre pas mal de problèmes aussi. Les problèmes sont énormes, comme je vous l'ai dit tantôt. Donc, l'État doit intervenir. Cependant, la section du Forum civil à Kiedougou invite ainsi Ndavou Roméni Corporation à définir une réelle stratégie RSE en prenant en compte les besoins effectifs des populations dans l'inclusion et la participation. D'une manière générale, avec les populations, je pense que ça se passe plus ou moins. Quelquefois, il y a des heurts. Des heurts qui sont peut-être liés à une incompréhension de part et d'autre. Et surtout, comme j'ai eu à le dire une fois, c'est lié vraiment à la méfiance qu'ont ces populations vis-à-vis de ces sociétés qui exploitent l'or au niveau de Kiedougou. Donc, c'est ce qui fait que quelquefois, il y a des heurts, il y a des incurs, parce que ces populations se méfient effectivement de ces sociétés minières qui quelquefois promettent des choses qu'elles n'arrivent pas à faire. Voici les raisons qu'elles font quelquefois. Il y a des heurts. Ça ne manque pas. Je pense, toute cohabitation, forcément, il y a quelquefois des heurts. Les sociétés, je pense qu'elles font, comme elles le disent vraiment, leurs responsabilités sociétales. Elles essayent de faire vraiment certaines choses. Vous savez qu'elles réalisent des choses, mais si les populations ne sentent pas cela, souvent, c'est difficile. Elles vous disent que, bon, nous, l'essentiel, c'est que nous avons eu à faire ce que nous devons faire. Mais que ces populations, quand vous les interrogez, elles vous disent que, vraiment, en réalité, nous, on ne voit pas. Il n'y a pas ce ressenti-là. On ne sent pas vraiment, en tout cas, sur le plan d'impact économique, nous ne ressentons pas cela. Donc, vous voyez, il y a des problèmes. Il y a des problèmes à ce niveau. Les sociétés disent qu'il y a des choses qu'elles sont en train de réaliser. Et moi, je me dis que, quelquefois, il ne faut pas tromper, par exemple, les populations. Quelquefois, il y a des sociétés minières qui, quelquefois, quand les gens viennent là-bas, même pour un problème de parrainage ou des ordonnances, peut-être une contribution à un baptême, elles mettent ça dans le compte, vraiment, de la RSE. Donc, vous voyez ce que ça fait. Souvent, c'est des problèmes. Les populations, souvent, elles ne le sentent pas, en tout cas, à ce niveau-là. Mais ceux qui travaillent, et ça, c'est quelques-uns qui travaillent, c'est pas... Et surtout, ce sont des emplois subalternes. Ce qui fait que ces gens-là, peut-être, se voient dans cette affaire. Mais en ce qui concerne les populations, d'une manière générale, que nous avons eu à côtoyer, souvent, elles se plaignent. Elles se plaignent plutôt de l'exploitation de cet or-là. Elles ne se sentent pas vraiment concernées dans cette exploitation. Il y a un plan de développement. Ils pouvaient vraiment dire que nous avons besoin vraiment de 10 techniciens pour telle chose. À partir de là, lancer vraiment le genre d'appel-là pour demander aux gens dans le milieu immédiat. Si le comité-là se rend compte que nous informer les populations et il n'y a pas dans l'environnement immédiat, à partir de là, ce comité-là pourra dire « Bon, vraiment, nous n'avons pas trouvé vraiment le profil que vous avez demandé. » Donc, vraiment, aller chercher ailleurs. Mais maintenant, si, brusquement, ces gens-là se rendent compte que vous avez eu à recruter des gens à leur insu, mais ça crée des frustrations. Et ces populations, c'est vrai, nous ne leur conseillons pas, peut-être, la violence. Elle n'a jamais été le recours qu'il faut. Mais je pense que la frustration, c'est ce qui fait que ces gens-là ont agi de cette sorte-là. Je pense qu'il appartient maintenant à la société, vraiment, plus ou moins, d'apaiser ses relations avec les populations. En quoi faisant ? En respectant le contrat, ne serait-ce que moral, qu'il y a entre eux et ces populations-là. Évitez vraiment de faire ce pari situational. Répétez pari situational. Recruter à l'insu de ce comité qui est là. Donc c'est ce qui a fait qu'il y a eu ces échafourées. On souhaite vraiment qu'ils aient trouvé ce qui est une leçon qu'ils aient portée et qu'ils ne vont plus faire par les choses. Tout cet impact-là, déjà la dégradation de l'environnement, je pense que c'est un peu ça. On nous dit qu'il y a des fonds pour cela, mais pour le savoir, il faut attendre vers la fin. Il faudrait, comme nous l'avons dit, impliquer vraiment les populations. Parce que quand elles sont impliquées, je pense qu'après le départ de ces sociétés-là, c'est ce que nous allons vraiment essayer de voir. Est-ce qu'en réalité, ils ont un plan vraiment de réhabilitation environnementale ? C'est ce qu'il faut peut-être voir. Pour le moment, on dit qu'il y a un fonds qui est destiné à cela, qui est là. On ne sait pas où se trouve vraiment ce fonds. Donc quand ces sociétés vont quitter, finalement, qui va le faire ? Ça pose problème. Quelquefois entre l'État et ces sociétés-là, se lance la balle. Non, c'est vraiment ça. Entre nous et l'État, c'est un contrat que nous avons signé. C'est vraiment ça. Entre nous et l'État. Donc les populations, souvent, elles se posent des questions. Et pour qu'on puisse savoir vraiment le véritable impact, il faut que les sociétés-là terminent d'exploiter les zones qu'elles ont exploitées pour essayer de voir vraiment est-ce qu'elles vont réhabiliter ? Parce que ça, c'est une question que les gens sont en droit de se poser. Est-ce qu'en réalité, après leur départ, vraiment, ils vont réhabiliter l'environnement qu'ils auront eu à détériorer ? Ça, c'est une question qui mérite d'être posée. Sous-titrage Société Radio-Canada